Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 1 de l'épreuve nationale 2019, session rattrapage pour la filière sciences économiques. L'exercice 1 étant sur les suites numériques avec 4 points et demi, nous allons tout d'abord lire l'exercice et puis nous allons traiter les questions une par une. Reste à l'heure. Alors l'exercice numéro 1, on considère la suite Un définie par Un plus 1 égale à Un moins 9, le taux sur Un moins 5. Alors tout d'abord, on va calculer Un et Un, puis on va montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a Un est inférieur strictement à 3. On va vérifier que pour tout entier naturel, on a Un plus 1 moins Un est égale à l'expression donnée. Puis on va montrer que Un est une suite croissante. Quatrièmement, on déduit que la suite Un est une suite convergente. Cinquièmement, on considère une autre suite, Vn, qui est donnée par moins 2 Un plus 4, le taux sur Un moins 3. Vérifions que V0 égale à moins 1. Montrons que Vn plus 1 égale à moins Un plus 1 sur Un moins 3. On déduit que Vn est une suite arithmétique de raison 1. Puis le 6a, montrons que pour tout entier naturel, on a Un égale à 3 Vn plus 4 sur Vn plus 2. On déduit que pour tout entier naturel, on a Un égale à 3 N plus 1 sur N plus 1. Et finalement, on va calculer la limite de Un lorsqu'un tombe vers plus l'infini. Alors maintenant, on commence par la première question. Donc on va calculer les termes U1 et U2. Alors on calcule U1. Donc on a l'expression de Un plus 1 égale à Un moins 9 sur Un moins 5. On a une suite ici qui est récurrente. Donc pour calculer un terme, on l'écrit en fonction du terme qui le précède. Donc c'est-à-dire pour le Un, c'est U0 moins 9 sur U0 moins 5. On a le U0 est égal à A. Donc on remplace dans l'expression et on trouve que Un est égal à 2. Maintenant, on passe au calcul de U2. De même façon, on a Un plus 1 est égal à Un moins 9 sur Un moins 5. Alors U2 est égal à Un moins 9 sur Un moins 5. En remplaçant Un par 2, on trouve que Un2 est égal à 7 sur 3. On peut ici calculer Un2 en fonction de U0 en remplaçant le Un ici par la formule donnée. Alors maintenant, on va montrer par récurrence que pour tout un entier naturel, on a Un est inférieur exactement à 3. Alors tout d'abord, les étapes de la démonstration par récurrence. On a la première étape, c'est l'initialisation. Donc on vérifie la propriété pour N égale à 0. Puis on passe à l'hérédité. On se fixe un entier naturel. On suppose que notre propriété est vraie pour le N. Et on montre qu'elle reste vraie pour le N plus 1, le terme qui le suit. Et finalement, par conclusion, on écrit d'après le principe de récurrence, on a la propriété est vérifiée. Alors on commence par la première étape, c'est l'initialisation. Donc pour le N égale à 0, on a le U0 est égal à 1. 0, évidemment, elle est inférieure ou égale à 3. Donc on a Un est inférieur à 3, et bien vérifié pour N égale à 0. Alors on se fixe un N, soit N appartient à N. On suppose que notre propriété est vraie pour ce N. Donc Un est inférieur à 3. Et montrons qu'elle reste vraie pour le terme qui le suit, c'est-à-dire N plus 1. Alors pour cela, on va essayer de montrer que Un plus 1 moins 3 est négative. On calcule tout d'abord Un plus 1 moins 3. Donc on a Un moins 9 moins 3 facteur d'Un moins 5, le tout sur Un moins 5. On a ici révé au même dénominateur. On trouve, après développement, simplification de calcul, moins de Un plus 6 sur Un moins 5. N'oublions pas qu'on cherche à vérifier Un plus 1 moins 3 est inférieur à 0. Donc on doit déterminer le signe. On peut ici factoriser par le moins 2, et on trouve moins 2 facteur de Un moins 3, le tout sur Un moins 5. Essayons maintenant de déterminer les signes. Alors tout d'abord, d'après notre hypothèse, donc on va encadrer tout d'abord le Un moins 3. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, on a Un est inférieur à 5 moins 3, d'où Un moins 3 est inférieur à 0. Bon, maintenant on va encadrer Un moins 5. De même, on a Un est inférieur à 3, donc Un moins 5 est inférieur à 3 moins 5, qui est inférieur à moins 2, d'où c'est une valeur qui est négative. Alors le négatif avec le négatif, ça nous donne un positif. Avec la valeur moins 2 qui est négative, alors on trouve un résultat qui est négatif. D'où Un moins 3, elle est négative. Donc on a pu démontrer que Un plus 1 est inférieur à 3, d'où, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit notre entier naturel, Un est inférieur strictement à 3. On continue. Alors maintenant, on va vérifier que pour tout N de N, on a Un plus A moins Un. Ce n'est rien d'autre que Un moins 3, le tout au carré, sur 5 moins Un. Alors tout d'abord, on va calculer la différence. Un plus A moins Un. Avec l'expression de Un plus A, c'est Un moins 9 sur Un moins 5, on réduit au même dénominateur, on développe, on simplifie un peu le calcul, donc on trouve moins Un au carré plus 6 Un moins 9. Alors n'oublions pas ici qu'on cherche à trouver une identité remarquable. Un moins 3, le tout au carré. Alors ici, on remarque qu'on va factoriser par le signe moins. Donc on se factorise par le signe moins. Aussi, on a ici 5 moins Un, par contre on a ici Un moins 5, donc on va factoriser par le moins pour avoir le 5 moins Un. On simplifie le moins avec le moins, on trouve notre expression. Et cette expression-là, ce n'est rien d'autre que l'identité remarquable Un moins 3, le tout au carré. D'où le résultat final. Alors maintenant, on veut montrer que la suite Un est une suite croissante. Alors tout d'abord, pour déterminer la monotonie d'une suite, il suffit de calculer Un plus Un moins Un. Si cette valeur est positive, alors la suite est croissante. Si cette valeur est négative, alors la suite est décroissante. Donc pour nous, on a déjà calculé le Un plus Un moins Un avec cette expression donnée. On sait que la puissance au carré d'identité remarquable est toujours positive. On a le Un est inférieur à 3, donc on veut encadrer le 5 moins Un, alors on trouve que 5 moins Un, il est positif. D'où notre valeur, elle est positive. Alors notre suite, elle est croissante. Donc ici, on a trouvé que la différence entre Un plus Un moins Un nous a donné une valeur qui est positive, alors on va déduire que notre suite, elle est croissante. Maintenant, on nous demande de vérifier si notre suite, elle est convergente. Alors tout d'abord, une suite convergente, si elle est croissante majorée ou décroissante minorée. Donc dans notre cas, on a vérifié que notre suite, elle est croissante, donc il nous reste à vérifier qu'elle est majorée. Alors, d'après la question de point A, on a montré par récurrence que Un est inférieur strictement à 3, alors on peut déduire ici que notre suite, elle est majorée par 3. Et, puisqu'Un, comme on l'a dit, c'est une suite qui est croissante, alors Un est une suite qui est convergente. Alors maintenant, on prend Vn, une suite qui est définie en fonction de Un, alors on va calculer V0. On a Vn, c'est l'expression donnée, on remplace le n par le 0 pour le calcul de V0, alors c'est moins de U0 plus 4 sur U0 moins 3, sachant que U0 est égal à 1, on remplace dans notre formule, et on trouve que V0 est égal à moins 1. Alors maintenant, montrons que Vn plus 1 est égal à moins Un plus 1 sur Un moins 3. Alors ici, on va calculer Vn plus 1 en fonction de Un. Alors montrons, ici on a l'expression de Vn, donc l'expression de Vn plus 1, c'est moins de Un plus 1 plus 4, de tout sur Un plus 1 moins 3. On remplace Un plus 1 par sa formule, qui est Un moins 9 sur Un moins 5. On obtient le résultat qui est devant vous. Attention ici à ne pas faire des fautes. Alors, on développe, on factorise, et on remet tout au même dénominateur, on trouve ce résultat-là, on simplifie par Un moins 5, donc on trouve 2Un moins 2 sur moins 2Un plus 6. C'est un simple calcul qu'on va faire. Alors, on factorise par moins 2, et on simplifie. On trouve que Vn plus 1, ce n'est rien d'autre que moins Un plus 1 sur Un moins 3. Donc dans ce passage-là, comme j'ai dit, il suffit de développer, de simplifier, et de simplifier par Un moins 5. Alors maintenant, on veut déduire que la suite Vn et G8 sont arithmétiques de raison 1. Alors, pour cela, on va calculer Vn plus 1, moins Un. Alors, Vn plus 1, on a déjà déterminé son expression. Il suffit de calculer la différence entre Vn plus 1 et Vn. On remplace Vn plus 1 par son expression, Vn par son expression. On remarque qu'ils ont les mêmes dénominateurs. Alors, on va calculer. N'oublions pas ici qu'on a le signe moins. Donc, il faut baisser cette expression entre parenthèses. Et puis après, on simplifie notre calcul et on trouve que c'est égal à 1. D'où on conclut que notre suite est une suite arithmétique de raison 1. Puisqu'on a trouvé une valeur qui est réelle. Alors maintenant, on va montrer que l'expression de Un en fonction maintenant de Vn. Alors, nous, on sait, d'après la donnée, on nous a donné l'expression de Vn en fonction de Un. Maintenant, on va faire l'inverse. On va écrire Un en fonction de Vn. Donc, par application des propriétés de calcul, on trouve Vn facteur de Un moins 3. On développe Vn facteur de Un moins 3 Vn plus le 2 Un égale à 4. On factorise par le Un et on trouve finalement que Un est égal à 3 Vn plus 4 sur Vn plus 2. Il suffit maintenant de diviser par le Vn plus 2 dans les deux côtés pour trouver le résultat final. Alors maintenant, on va déduire le Un en fonction de N. Alors nous, on a calculé Un en fonction de Vn. Donc, il faut calculer Vn en fonction de N. Donc, on va écrire Vn en fonction de N. On sait que Vn, c'est une suite arithmétique. Donc, on a une expression de la suite Vn en fonction de N si c'est une suite arithmétique. Elle est donnée sous la forme de Vn égale à V0 plus N fois R. Donc, dans notre cas-là, on va V0 la remplacer par moins 1, le R par 1 et on trouve que Vn est égal à moins 1 plus N. On a pu maintenant écrire Vn en fonction de N. Donc, on va remplacer l'expression de Vn dans l'expression de Un et on trouve finalement que Un est égal à 3N plus 1 sur N plus 1. Finalement, on va calculer la limite de Vn lorsque N tombe vers plus l'infini. Alors, on a Un, c'est égal à 3N plus 1 sur N plus 1. Alors, on a, donc on a ici un polynôme sur un polynôme, donc on prend la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Donc, 3N sur N, ce n'est rien d'autre que 3. Alors, comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 1 de l'épreuve nationale 2019, session rattrapage, pour la filière sciences économiques. Je vous tiens au rendez-vous pour une autre correction dans notre exercice. D'ici là, bon courage. Merci.